et bien bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien un petit peu malade mais c'est pas grave c'est parce qu'on est malade que je peux pas vous faire tuto donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment randomiser du coup une rome pokémon donc ce sera pour tous les jeux ds donc pokémon blanc, pokémon blanc 2, pokémon earth gold et soul silver pokémon perles par exemple donc voilà tout d'abord qu'est ce qu'on bon c'est un petit peu galère à trouver parce qu'il y a pas mal de liens sur les sites à droite à gauche mais en général ça mène tous vers l'universal pokémon randomiser donc vous l'installez vous le mettez sur votre bureau je vous commence de le mettre dans un dossier avec ds mum donc ça ira sur le l'immunateur ds mum pour les jeux ds comme vous avez présenté dans une autre vidéo n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne comment jouer au jeu ds donc là c'est l'immunateur pour jeu ds du coup je n'hésite pas à faire un dossier randomiseur donc moi je l'ai mis là dedans j'ai mis randomiser pokémon parce que c'est pour les pokémon hop vous le mettez dans le dossier ensuite vous l'ouvrez donc une fois que vous avez installé l'universal pokémon randomiseur faut aussi installer une rome du jeu pokémon que vous voulez donc vous prenez celle que vous voulez sur internet je vais pas vous montrer comme je l'ai déjà expliqué parce que c'est bloqué mais mais voilà du coup on va aller chercher la rome donc moi elle est dans ds mum je n'hésitais pas aussi à mettre le rome directement dans le dossier donc là j'ai pokémon moi 2 donc moi j'ai déjà fait une du coup je vous montrerai après du coup on va prendre la pokémon version blanche 2 hop on l'ouvre et on va tout simplement la randomiser donc c'est très simple pour la randomiser il y a plusieurs options donc là la rome elle est dedans une fois que le pokémon apparaît ici c'est que la rome est dedans du coup il y a plusieurs options donc là vous pouvez changer les bases des pokémons les statistiques de base donc ça je vous conseille pardon de ne pas changer parce que les bases c'est bien d'avoir les statistiques de base sur chaque pokémon après vous faites ce que vous voulez là c'est pour changer les types de pokémon ainsi que les évolutions donc s'il évolue est ce que c'est la même évolution ou pas vous pouvez aussi changer les talents donc voilà si vous voulez randomiser les talents ensuite les starters donc là si vous mettez un random bah ce sera les starters complètement random vous pouvez très bien choisir aussi vos starters pendant que vous voulez farfaduvé c'est à vous devoir vous pouvez changer aussi les pokémon statique donc les légendaires est ce que ce sera forcément légendaire ou ce sera random genre vous allez rencontrer Dialga et en fait c'est un je sais pas un garde-voir justement donc voilà vous pouvez aussi changer les attaques donc ce qu'ils ont leurs mêmes attaques ou des attaques aléatoires vous pouvez aussi changer les pokémons des adversaires des dresseurs du coup vous pouvez être en random comme ça vous savez pas sur quoi vous allez tomber il ya aussi les pokémons du coup vous rencontrez dans la nature donc ça c'est ce qui est plus drôle pour moi je trouve je conseille de mettre en random comme ça ça peut être n'importe quoi après vous pouvez aussi modifier si jamais vous voulez pas que vous tombez directement sur des légendaire dans les premières zones c'est à vous de voir vous pouvez faire map par map en tout cas voilà random donc moi je conseille de mettre en random ensuite les tms donc là je vous considère enfin le conseil pardon de mettre random donc pareil c'est quand vous récupérez des ct au sol elles seront différentes là pareil c'est les move tutors donc ceux qui vous apprennent des capacités elles seront aussi random donc au moins voilà vous pouvez modifier aussi ça pareil pour les idm les items au sol donc vous pouvez être en random donc après les items important ils seront forcément même en droit mais pour le tout les autres items ce sera random donc à la place d'avoir une poké ball vous pouvez très bien avoir une master ball c'est ça qui est rigolo et vous pouvez aussi banné les mauvais items si vous voulez pas avoir des mauvais items et enfin ça sera quelques règles en plus ça je sais plus c'est quoi là c'est pour pas avoir de d'off chance du coup vous pouvez mettre ça aussi pas éviter de c'est trop facile si vous voulez complexifier le jeu une fois que c'est fait vous faites randomize save là vous mettez le nom que vous voulez tac 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 après vous faites enregistrer du coup dans le dossier le même donc moi c'est celui là du coup j'ai mis là randomizer pokémon clac donc elle est là random moi je l'ai ennobé comme ça du coup vous l'enregistrez là dedans sera enregistré tac après vous lancez votre émulateur hop vous faites open rom on va avoir deux plans de random voilà on accéléré hop on va l'accélérer et là à un moment tout sera random donc moi j'ai déjà commencé une petite partie du coup c'est normal je suis je suis là mais mais voilà tout sera random donc là vous pouvez voir mon équipe complètement random avec un rechirame avec avec aboréas etc donc voilà donc en tout cas j'espère que ce petit tout vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos si vous voulez d'autres tutos en commentaire n'hésitez pas à me demander bah en commentaire justement n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait je vous dis à la prochaine c'était Mano bisous